Alors le mauvais côté des réseaux que j'ai toujours trouvé quand même, et j'ai cette chance personnelle d'en être vachement quand même détaché, c'est de me dire, tu vois, en vrai, si demain je ne serais plus sur les réseaux, qu'est-ce que ça changerait à ma vie ? Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est vraiment ma communauté qui me manquerait. Parce que autant moi je me suis investi pendant des années, autant vous, vous vous êtes investi aussi pendant des années. Et c'est ça qui me manquerait finalement, mais j'ai aucune attache, en fait j'ai rien à prouver, tu vois. C'est ça en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah pourquoi ça me gratte ? Putain, mais pourquoi ça ? Là j'ai vraiment pas de, comment vous dire, j'ai vraiment pas de honte ou quoi que ce soit. Alors oui c'est évident, je sais que n'importe quel, entre guillemets, créateur de contenu, va pas se mettre à insulter sa communauté. Ça serait infernal, t'imagines le fou furieux, genre ouais bon en fait je m'en bats les couilles, mais non, parce que non, 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 non. Mais je ne fais pas ça pour cette espèce de reconnaissance, tu vois, genre reconnaissance finalement même de quoi ? Parce que c'est vrai, ris, tout le monde rira avec toi, pleure, tu seras le seul à pleurer, mais avec vous ça a été différent. Parce que quand on a rigolé, les bons moments qu'on a passés, bah tout le monde rigolait. Et quand moi je me mettais à chialer, et bah je sais qu'il y en a vraiment, pour même vous avoir vu, hein, vous veniez en pleurs devant moi, me parler, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est des liens de dingue. Et évidemment, même si je suis une espèce de saleté sans cœur, bah c'est évident que ça c'est touchant, parce qu'en vrai, vous, vous avez rien fait de... C'est pas possible, tu vas arrêter de le faire chier aujourd'hui. Putain, on va se faire bouffer, c'est évident. Là, aujourd'hui frère, tu nous as matraqué tout le monde là. La petite malinoise, frère, en ce moment, elle commence à vouloir s'affirmer, elle fait la hachma à tous les yinches. Mais après, tu vas te faire bouffer, parce que l'autre, il n'a pas le temps, hein, il est nerveux, frère. La chaleur, ça lui a tapé la tête, hein. Et donc finalement, si tu veux, je peux pas aujourd'hui, même si je me considère être... avoir du cœur, évidemment, mais de ne plus avoir de cœur avec certaines personnes, tu vois ce que je veux dire ? Depuis maintenant quelques années. Parce que ça rejoint ce que je disais en début de story, et ça rejoint mes stories de la semaine dernière, en fait. Quand je vous disais qu'il y a plein de choses qui ont fait, que maintenant, en fait, je... En fait, tous les moments, enfin la majorité, attendez, je vais rerouter, c'est infernal. Quand je vais passer des moments avec des gens, même des très très bons moments, avec certaines personnes et tout, ben en fait, je pars toujours du principe que c'est éphémère. Je suis pas le genre de fils de pute épicurien, il faut pas s'attacher, sinon si tu t'attaches, tu souffriras. Donc, frira, le cœur, la tête et l'âme, ce sont des choses qui ne se contrôlent pas. Donc, que ça soit une fille ou un gars, tu vois, les moments que tu vas passer avec eux, personne n'a ce contrôle à part un colossal enculé, tu vois. Personne n'a le contrôle en se disant, ben faut pas trop que je lui donne de mon temps, faut pas trop que je lui parle de ça, faut pas... Personne n'est comme ça, sinon ça serait une merde, cette personne. J'en connais, des grosses merdes comme ça. Mais du coup, les moments que je vais vivre avec des gens, je vais les vivre à fond, tout en sachant que, si ça se trouve, c'est très éphémère. Et pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que 99,9% des gens auxquels on faisait allusion dans le vlog que vous verrez avec mon ancien garde du corps, n'existent plus dans ma vie. Et c'est même pas des choses qui ont fait qu'ils n'existent plus, c'est juste le temps qui a fait que ces gens-là n'existent plus dans ma vie. Donc, en vrai, pourquoi finalement souffrir ? Pourquoi finalement courir derrière les gens ? Pourquoi finalement passer des soirs à essayer de résoudre des problèmes si, de toutes les manières, ça ne durera pas, frère ? Tu vois ce que je dois dire ? Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas comme quoi, par exemple, imaginons, évidemment, qu'il y a des gens avec lesquels tu vas t'embrouiller, évidemment, que ce soit des femmes ou des hommes, l'humain est comme ça, tu vois, on aura toujours des points de discorde. Moi qui me mets un point d'honneur à rester neutre avec le maximum de personnes, je peux vous dire que je n'y arrive pas. Parce que oui, j'ai envie de rester neutre. Oui, même quand il n'y a rien qui va, quand si, comme ça, tu restes neutre. Tu vois ce que je dois dire ? Voilà, il n'y a rien, voilà, juste on est neutre. Et bien même, malheureusement, en ayant un putain de désir de vouloir rester neutre, il y a des gens, ça ne marchera jamais, en fait. Il y a des gens, tu ne pourras jamais, malheureusement, rester neutre avec eux. Donc évidemment qu'il y aura toujours des gens avec lesquels ça se passera plus ou moins bien, pour des raisons X ou Y. Mais là, la majorité, 99% des gens qu'on a cités, il ne s'est rien passé. C'est le temps, c'est la vie qui a fait qu'on ne se voit plus. Ça ne me manque pas, c'est l'époque. Oui, l'époque va manquer, parce que l'époque nostalgique, incroyable, oui, elle va manquer, mais les gens, non. Tu vois, du moment, entre guillemets, là, je suis obligé de faire un peu le susbite, mais bon, tu as compris, tu vois, parce que c'est applicable à tout le monde, en me disant, bon, du moment que les gens vont bien dans leur vie, ils font ci, ils font ça, machin, je n'ai pas à m'en inquiéter. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est même pas là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai retenu, en fait, j'essaye toujours de retenir que le positif, que ce soit des gens ou des époques. Et c'est très rare que j'en veuille à quelqu'un, certes, sur rancunier, comme personne, tu vois, sur très longtemps, certes, je peux pactiser avec l'ennemi H24, là, tu me ramènes un mec que je ne peux pas me blairer, une putain de bandeuse d'hommes, tu me le mets là devant moi, je peux dîner avec lui. Parce qu'encore là, comme un hamar que je suis, je vais chercher le positif, ou mon intérêt, ou l'intérêt commun. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je vous ai dit la dernière fois, et ça, c'est une réalité, tu peux travailler avec des gens avec lesquels tu ne t'entends pas. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas de l'hypocrisie. Si ça se trouve, la personne fait du bon travail. Si ça se trouve, toi, tu fais du bon travail, qui sert la personne et qui te sert aussi. Mais ne serait-ce que ça ne sera jamais la personne que tu appelleras pour une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est juste une personne avec laquelle tu vois quand tu dois travailler parce qu'ensemble, vous faites du bon boulot. Il y en a plein des comme ça, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est pas mal au final. On n'est pas obligé de se sucer la bite dès qu'on se voit, merde. Mais là où moi, finalement, j'ai un putain de gros défaut, mais vraiment, pour le coup, c'est pas une qualité, c'est un vrai défaut pour moi, c'est que je me suis toujours pas attaché, mais en mode, j'ai toujours voulu chercher le meilleur, mais pas de manière éphémère. Tu vois ce que je veux dire ? Elle va se faire bouffer si elle continue. Putain, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle est trop sur les côtes des autres chiens. Peut-être qu'elle s'affirme. Elle est toute jeune. Un rondelette. Oui. Voilà, celui-là, il était incroyable. Bah oui, frère. Ça va, mon chad ? Tu m'as fait mal aux couillettes. Mais ce n'est pas de ta faute, Loulou. Et donc moi, je vais toujours chercher vraiment, vraiment le positif, mais à mort chez les gens. Tu vois ? Et en fait, quand je ne trouve rien, je me dis, shit, j'ai perdu le temps et là, je commence à péter le seum. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, j'en viens même à être jaloux à mon grand âge. J'en viens même à être jaloux de la capacité de certaines personnes à pouvoir continuer à nous prendre pour des cons. Ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je suis chez moi et je réfléchis aux gens, tu vois. Et je me dis, mais attends, mais en fait, finalement, ce gars-là ou cette fille-là, qu'est-ce qu'on a fait de bien ? Et là, tu commences à te dire, mais en fait, putain, depuis tout ce temps, semaine, jour, année, autant que tu veux, ça dépend de vous, tu vois. Mais en fait, il n'a fait que me prendre pour une merde. Et moi, comme je suis un putain de semiste, mais attention, c'est très rare. En fait, je vais vous expliquer un vrai truc avec moi. Moi, j'ai un déclic qui est très loin. C'est-à-dire que je... Comment dire ? J'ai un putain de self-control avec les gens. J'ai une putain de sérénité avant de péter un câble. Et j'ai des gens très proches de mon entourage qui, pour une raison ou pour une autre, sont des gens qui ont un mauvais vécu, à qui il est arrivé beaucoup de choses compliquées, qui ont fait qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes personnes et qui ont des caractères extrêmement compliqués à gérer. Plus, sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies des grosses épaules parce qu'à part te faire pourrir la gueule toute la journée et les rumeurs et si et ça et les gens, ils te connaissent encore mieux qu'une femme qui dort toutes les nuits avec toi et ça et je sais et je truc et machin, il faut avoir les épaules parce que sinon, tu péterais des câbles et tu passerais ta journée à courir derrière les gens, à leur faire la misère et à la fin, non, mais on m'a dit mais on fait des... Donc, en fait, c'est vraiment un truc qui est vain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai quand même quoi qu'il arrive et je le sais, un putain de self-control. Mais par contre, ça peut m'arriver mais il faut aller vraiment très 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 loin que vraiment, je devienne dingue sur quelqu'un et c'est très rare et ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois dans ma vie donc tu te rends compte. Tu vois ce que je veux dire ? Et à chaque fois, c'est des trucs très avérés et en fait, comme les gens savent que j'ai une grosse limite et que j'ai une grosse marge qui deviennent leur marge d'erreur, bah en fait, si tu veux, ils se disent bah tiens, avec lui ça va, on va faire comme ça parce qu'en fait, j'ai pas le temps de penser à ces gens-là et j'ai pas le temps à perdre, j'ai pas le temps à perdre pour ces gens-là. Tu vois ? Mais le vice, le truc chiant, c'est que d'un côté, comme eux, ils se sentent intouchables, ils se disent mais de toute façon, ils nous calculent pas, ils s'en basent les coups, il a mille choses à faire, eux continuent dans leur truc jusqu'au jour où moi je tourne dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a quand même un paquet de colossaux fils de pute qui méritent vraiment, vraiment une baffe Paris-Marseille. Mais vraiment quoi ! Et ça, je pense que c'est le truc le plus dur des réseaux, c'est de voir des gens et tu te dis mais putain, mais quelle merde ! Mais, c'est pas assez des merdes pour que ça te touche réellement, personnellement, et que dans ce cas-là, oui, tu leur fais descendre le feu et la fureur dessus, mais c'est quand même des gens qui, tu vois, et ça, c'est ce que je retiendrai vraiment une des choses mauvaises des réseaux sociaux. Attention frère, les réseaux sociaux, il y a aussi du très très bon. Ça a rendu des gens célèbres et même des cons comme moi, ça a rendu des gens riches dans le bon côté des choses, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très bien et c'est surtout ce partage incroyable. Et ça, c'est incroyable, c'est la vraie force des réseaux sociaux. Et évidemment, l'amour qu'on a pu créer familial entre l'animateur et vous, tu vois. Donc il y a des très très bons côtés aussi.